Diastopho, miroir du football de la diaspora que m'allait Vous êtes sur Diastopho, miroir du football de la diaspora congolaise Diastopho vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver Mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube Dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous Des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux Qui se sont illustrés dans leurs cluburs respectifs Et cela dans le cadre de cette première livraison sportive de ce mardi 21 mai 2024 Une livraison que nous débutons par l'Egypte Où l'on jouait la 21ème journée d'Egyptien Première Ligue Victoire de Pyramide FC sur le terrain d'Ismaili 0-2 Titulaire et ce pour la deuxième fois consécutive Fiston Mayel et Kalalas n'a cette fois-ci pas été décisifs Il sera remplacé à la 69ème minute de jeu Son temps de jeu cette saison est de 2284 minutes sur 3024 Il a joué 29 matchs sur 31 Il a marqué 10 buts toutes compétitions confondues Et délivré 3 passes décisives Les Pyramides FC, leaders au classement avec 50 points 15 victoires, 5 nuls et une défaite 33 buts marqués et 14 encaissés Prochain rendez-vous, ils recevront El Gouna FC le lundi 27 mai Le cadre de la 22ème journée du championnat d'Egypte Nous quittons l'Egypte avec un Fiston Mayel et Kalalas Qui n'a pas été décisif cette fois-ci Mais qui l'a été au match précédent Et qui est repris dans la liste de 25 convoqués de Sébastien Desabres Pour affronter le Sénégal et le Togo Dans une liste qui a 4 attaquants Dont Fiston Mayel et Kalalas Il faut rappeler que Samuel le SND qui fait son intégration dans la tanière Vient remplacer Cédric Bakamou Blessé du côté du Betty Séville Et d'ailleurs à Betty Séville Ses écoéquipiers avaient en tout cas une pensée pour lui Il avait lancé en tout cas un message à notre internationale congolais Pour lui dire qu'il n'était pas tout seul dans cette lutte Pour qu'il puisse revenir Et nous souhaitons qu'il nous revienne très très vite Et surtout en forme Nous quittons l'Egypte Nous allons cette fois du côté de UK En Grande-Bretagne En Angleterre d'abord Où l'on jouait la dernière journée de première ligue Championnat anglais de première division L'international congolais Johan Huissa une fois de plus décisif Mais malheureusement son club s'incline Brentford battu lors de son dernier match de la saison Face à Newcastle Sur le score de 2 buts contre 4 Johan Huissa était bien évidemment titulaire Mais il a été remplacé à la 84ème minute de jeu L'international congolais s'est illustré dans cette rencontre en offrant une passe décisive Et en inscrivant un but en deuxième période Il a porté à 2786 minutes son temps de jeu sur les 3538 minutes possibles Johan Huissa participait à tous les 36 matchs avec son club Avec à la clé 12 buts inscrits et 3 passes décisives Délivré ! Et après ce révers Brentford termine la saison à la 16ème place de première ligue avec 39 points 10 victoires, 9 nuls et 19 défaite 56 buts inscrits contre son 5 encaissé Johan Huissa a fait une passe décisive à la 48ème minute de jeu Et il a inscrit son but à la 70ème minute Il faut rappeler qu'il s'agit de son 12ème but de la saison Voici les statistiques stratosphériques de l'international congolais cette saison en première ligue En 35 matchs il a inscrit 12 buts Johan Huissa est le 3ème meilleur buteur Léopard qui évolue à l'étranger Avec 12 buts inscrits cette saison Je dirais 4ème meilleur buteur Parce que nous avons Simon Banzam Et nous avons Samuel Essendé Qui a 15 buts Shadak Akolo 13 Et Johan Huissa Parce que là il faut compter maintenant sur Samuel Essendé Qui a intégré la tanière Il est désormais Léopard Et donc Johan Huissa n'est plus 3ème Mais plutôt 4ème meilleur buteur Léopard Johan Huissa termine Meilleur buteur de Brentford Avec ses 12 réalisations cette saison Johan Huissa se retrouve dans le top 15 Des meilleurs buteurs de première ligue anglaise Avec ses 12 buts Avez-vous vu le but inscrit par Johan Huissa ? Très très joli but Il a à la limite de la surface de réparation Il a pivoté Il a bien enroulé le ballon du pied droit Et le ballon qui fouillait Donc le gardien a plongé Le gardien était pourtant bien placé Il a suivi comme un certain niveau qu'on tombe Mais Asuki Asuki ne veut pas que vous poussiez Asuki Très joli but Il finit en fanfare Donc une année exceptionnelle Vous l'avez déjà dit Pour Johan Huissa On cessera de le dire On cessera de le dire Il a fait une année Pour moi c'est le meilleur Léopard cette saison Parce que marqué 12 buts dans un champion aussi relevé Avec quel club ? Avec quel club ? Avec quel club ? Un club qui joue le maintien Chaque saison Il finit en fanfare Bien que son club ait perdu Mais là D'un point de vue individuel Il offre un assiste pour le premier but Et lui-même il marque le second but de son équipe Donc il est décisif sur les 100% des buts inscrits par son équipe Qui ont perdu sur le score du début contre 4 On espère qu'il gardera cette forme là Jusqu'au 9 juin Et bien sûr Johan Huissa Faut-il le rappeler encore Que c'est lui qui était le meilleur buteur Léopard Lors de la dernière tannes Avec deux réalisations En propos des buteurs Bon je sais que ça va énerver certains Congolais Mais on peut pas Les statistiques Les chiffres ne montrent pas On peut pas On peut pas Ne pas parler de lui On peut pas parler de lui Et c'est vrai que Didier Lechon ne l'a pas pris Mais il est toujours éligible pour la RDC Il est toujours éligible on dirait Dès que Didier Lechon a eu C'est un petit souci C'est un petit souci C'est un petit souci C'est un joueur 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 Il a marqué un triplé Face aux gardiens De l'équipe nationale Française Le dernier à l'avoir fait C'est un certain Kylian Mbappé Lors de la dernière coupe du monde Donc Il mérite le respect Donc Il a marqué un triplé Face à Aston Villa Donc Il a battu Martinez Trois fois Son club a gagné 5-0 Et là Il est en forme C'est vrai que Bon Didier Lechon ne l'a peut-être pas pris Son rêve de jouer en première En équipe de France Jouer L'Euro Est mis au placard Mais Il est toujours éligible Donc On pourra toujours compter sur lui On espère C'est vrai que ça devient Le plus en plus compliqué Avec ses stats Mais il y a une saison Qui va commencer Rien ne dit Comme il a fini en fanfare Il passe à 19 buts Il va débuter Pareil Oui 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 Donc Jean-Philippe Mateta On peut dire Qu'Aza Matata Jean-Philippe Mateta Aza Matata Parce que nous On avait cru Vous en parlez ici D'ailleurs Qu'il avait terminé En tout cas Tout C'est mon choix Mais Jean-Philippe Mateta Au contraire À l'axe Il a la morale Mon code d'acier Jean-Philippe Mateta Répond à Didier Lechon Et de la plus belle Des manières Avec un triplé Face à un gardien Qui avait empêché À la France Rappelez-vous du tir De Colomouani Justement De gagner cette coupe Du monde Mais Jean-Philippe Mateta A Togolier Trois buts C'est pas rien Non Il est très fort Mais Bisopio Tien On a placard Nous avons Simon Banza Jistan Maëlle Kalala Samoy Les Sende Et surtout Johan Ouissa Même s'ils évoluent Ensemble En première ligue Et que lui Il est bien loin De Johan Ouissa Avec désormais 19 buts Je crois Johan Ouissa Est loin Derrière Avec 12 réalisations Nous restons Toujours En première ligue Et toujours Pour le compte De cette dernière Journée Mauvaise nouvelle Pour un autre International Congolais Péli Et 24 défaite Ils ont inscrit 52 buts Contre 85 Encaissés Ils vont retrouver La deuxième division Anglaise Un an seulement Après l'avoir quitté Sur le banc A l'entame De ce match Péli Rudo Kampandou A effectué Son entrée En jeu A la 70ème Minute Portant son temps De jeu A 1587 Minutes Sur les 4218 Minutes Possible Il aura participé A 32 des 44 Match Avec son club Pour sa première Saison En première Ligue L'international Congolais A été titularisé A 11 reprises En 27 matchs Le Tom Town Et relégué C'est la dernière Nouvelle Que nous retenons Mais pas que ça Péli Rudo Kampandou N'est pas non plus Parmi les 25 Convoqués De Sébastien Desabres Visiblement Il ne fait pas Partie en tout cas Des premiers Des deuxièmes Ni des troisièmes Choix De Sébastien Desabres C'est bien Dommage Nous restons toujours En première Ligue Toujours pour le compte De cette dernière Journée Aaron Bissaka Et Manchester United Terminent la saison Par une victoire Loin de leur base Ils se déplaçaient Sur le terrain De Brighton Albion Ils les ont battus Sur le score De 08 Contre Titulaire Aaron Bissaka Disputait Et l'intégralité De cette rencontre Pour sa deuxième fois Consécutive A noter Et qu'il s'agissait De sa deuxième titularisation Consécutive également Aaron Bissaka Portait à 2 566 Son temps de jeu Sur les 5 052 Minutes possibles Il a participé A 29 des 51 matchs Avec son club Et pour rappel Bissaka reste bien Évidemment Éligible Pour jouer Avec les Léobards Il est temps Il est temps Vraiment pour Bissaka Qu'il puisse venir Il doit oublier Southgate Après son succès Manchester United Reste à la 8ème place De Première Ligue Avec 60 points 18 victoires Sinus les 14 défaites 57 bien inscrits Contre 58 encaissés Et prochain rendez-vous Pour les Mancuniens Ce sera Pour le compte De la finale De la FA Cup Dans un derby Mancunien Ils vont jouer Contre City Le samedi 25 mai 2024 Sous le coup De 15h Heure de Kinshasa 16h Heure de Goma A l'est De la République démocratique Du Congo Nous restons En Grande-Bretagne Mais nous quittons L'Angleterre Nous allons cette fois Du côté de l'Ecosse Où l'on jouait La dernière journée Du groupe de rélégation De Premiership Mission accomplie Pour l'international Congolais Rookie Bouchiri et son club Qui clôture la saison Avec un nul En déplacement Sur la pelouse De Livingstone Ibernian Répare Avec le point du nul Ce qu'en finale Un but partout Titulaire Le rock Congolais Rookie Bouchiri a disputé L'intégralité De cette rencontre En défense centrale Bien évidemment Son poste de prédilection Et cela Pour sa treizième fois Consécutive A noter Qu'il s'agissait De sa quatorzième Titularisation Consécutive également Il a porté A 2836 minutes Son temps de jeu Sur les 4037 minutes Possible Il a participé A 34 des 42 matchs Avec son club Et après ce nul Ibernian valide Son maintien En terminant La troisième place De la rélégation Round Avec 46 points 11 victoires 13 nuls Et 14 défaites 52 buts Inscrits Contre 59 Encaissés C'est donc officiel Ibernian reste En première chip Championnat Ecossais De première Division Voilà qui met fin A cette première Livraison sportive De ce mardi 21 mai 2024 Si vous l'avez aimé Laissez-nous Un maximum de j'aime Merci de partager avec nous En commentaire Votre point de vue Abonnez-vous Si vous êtes nouveau N'oubliez pas D'activer la petite cloche De notification Histoire de ne plus rien manquer Des prochains sujets Que nous allons vous proposer Encore une fois Merci à vous Avec espoir De vous retrouver bientôt Dans un autre sujet D'actualité En attendant Portez-vous bien Et DiascoFood vous dit Au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada